Générique Nous sommes le jeudi 24 novembre, très heureux de vous retrouver pour un autre point de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour, c'est le 12, la 25 et voici les titres. Innocenté depuis mars 2021, c'est une année, huit mois plus tard que l'ex-leader de la galaxie patriotique pourra regagner la Côte d'Ivoire. Un retour attendu et qui crée l'effervescence dans le camp du Cogep, mais aussi dans la famille de Charles Blégoudet. Vous le verrez, les préparatifs vont bon train à Guy Béroy et dans son village natal pour lui rendre hommage. On en vient à présent à nos titres. Dans deux jours, soit le samedi 26 novembre prochain, Charles Blégoudet devrait effectuer son retour en Côte d'Ivoire. Un événement en soi et qui marque un virage dans la marche vers la réconciliation nationale. Le concerné est, on l'imagine aisément, très heureux de retrouver les terres qui l'ont vu naître. Et même s'il a souhaité effectuer son retour en terre avec sobriété, par respect pour la mémoire des victimes de la crise politique en Côte d'Ivoire, les populations de son village natal se préparent à le célébrer le 3 décembre prochain. L'excitation est palpable à Pogrobo, son village situé à 5 km de Guy Béroy. Un pagne à l'effigie du fils prodigue a même déjà été confectionné. Mais je vous laisse écouter les propos de Blé Blaise, chef du village de Pogrobo et de la tribu de Pogrobo. Nous sommes contents d'attendre même déjà qu'il arrive. Depuis qu'il a eu son passeport, ce village n'a cessé de chanter. Simplement le passeport. Parce qu'avec le passeport, nous avons su que, quel que soit le temps qu'il va passer, il va nous revenir. Parce qu'il n'est plus en prison. Mais nous allons continuer sur cette même lancée. Nous allons continuer de prier, nous allons continuer de chanter. Et on va l'accueillir. Comme je l'ai dit tantôt, le retour de la fin prodige. Oui, c'est notre affront. Il est très important pour nous. Il vient, je pense que c'est pour nous et c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui gagnons. Surtout la jeunesse. Et ses parents de Pogrobo sont vraiment contents d'apprendre que leur fils va bientôt revenir en Côte d'Ivoire. En suivant notre édition de 19h45, vous aurez un reportage complet sur les préparatifs du retour de celui concernant m'affectueusement le génie de Pogro, Charles Blégoudé.